Céluda Lendjalo est en séjour à l'étranger depuis bientôt trois mois. Convoqué à des reprises devant la Kiev, il n'a pas répondu. Va te répondre un jour, son parti, l'un des plus grands du pays qui soupçonne cette cour anticorruption d'impartialité, vient de trancher. On accuse Céluda Lendjalo d'avoir détourné 5 millions de dollars alors que l'avion est vendu au même montant. Ça veut dire que lui seul a pris tous les 5 millions de dollars. Le mensonge est trop gros. Sachez que le président Céluda est heureux que l'affaire Air Guinée soit sortie pour qu'elle soit discutée. Il faut que ça soit clair. Cette affaire sera discutée devant un tribunal impartial, mais pas devant une cour qui dit qu'il a détourné 5 millions de dollars. Alors que dans ce dossier, personne ne l'a entendu ni interrogé, on dit qu'il a détourné. A tranché Kalemoudi Yansané, un vice-président de l'UFDG. L'union des forces démocratiques de Guinée-UFDG vient donc de fermer la porte à la cour de répression des infractions économiques et financières Kiev. Tout porte à croire que son leader ne se représentera pas devant cette cour. Ce samedi 16 juillet, nos confrères d'Afrique à Guinée ont publié une série de documents liés à la vente d'Air Guinée. Il s'agit notamment du certificat de main levée du gouvernement sur le Boeing 732, le DAS-7, l'accord pour le remboursement de la dette de l'État guinéen dans le cadre de la liquidation d'Air Guinée aux aviations civiles du Ghana et du Nigeria. Le tableau présentant la situation globale sur l'opération de cession de la compagnie nationale à Guinée. Sur ces quatre documents, il n'y a aucune signature de Célu d'Alain Diallo. L'UFDG quant à elle, va plus loin. Le rapport d'audit sur lequel on se base dit simplement que c'est le ministre Célu qui a pris l'initiative de vendre Air Guinée, alors que le ministre des Finances a dit que c'est sur la base d'un décret du président datant de 2002. Datant de 2002, à partir de là, tout le scénario tombe automatiquement, estime le vice-président de l'UFDG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada